J'espère que vous allez super bien Moi ça va, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés A racheter ou pas Donc j'ai pas attendu d'avoir un immense sac plein Là je dirais qu'il est à moitié Mais je voulais absolument m'en débarrasser Parce que sinon ça fait de très très longues vidéos Et je m'en sors absolument pas Donc j'ai décidé quand même de vous montrer A mi-parcours ce que ça donne Donc dans un premier temps J'ai testé ce masque là Dans cette vidéo aussi que je vous mets en fiche Donc je l'avais testé en direct avec vous C'est de la marque Sephora Et c'est The Primer, le masque préparateur maquillage En 3 minutes, en fait C'était un masque mais qui fait office de base A maquillage et j'ai trouvé le concept génial Voilà surtout que c'est la tendance Du moment de s'appliquer Je sais pas moi un masque Au niveau des yeux et de commencer à se maquiller Etc, donc j'ai trouvé ça super sympa Donc c'est un masque tissu coton Avec des pigments réflecteurs de lumière Voilà et franchement celui-ci c'est un racheté absolument J'ai adoré l'effet que ça m'a procuré Ben juste après Ça donne vraiment une très belle peau Qui est glowy en fait Qui réfléchit la lumière Et qui est très très belle Et vous savez que Lorsque vous allez venir appliquer du make-up Sur une belle peau Et ben ça vous donne vraiment un très beau résultat Alors que si vous bâclez les soins Et si vous misez que sur le maquillage En général ça donne pas un très joli rendu Donc voilà pour moi celui-ci c'est à racheter J'ai terminé une lessive que ma copine m'a fait Que ma copine m'a fait découvrir Franchement c'est une tuerie l'odeur Mais je sais pas C'est la Skip Active Clean Résultat impeccable Et c'est une nouveauté C'est plus concentré, plus efficace Et en effet c'est plus concentré Et ça sent vraiment le propre Et ça embaume la maison Et l'odeur reste sur les vêtements Jusqu'au lavage d'après Franchement c'est une tuerie Donc à racheter bien évidemment Ensuite j'ai terminé ce gel douche De la marque FA Et c'est le gel douche Au yaourt et miel Donc je crois que je l'avais eu Chez Action Franchement il est pas mal Mais je trouve qu'il est absolument pas concentré Et je vous avoue que je délaisse De plus en plus les gels douche comme ça Je les délaisse Et je passe plutôt au pain de savon Qui je trouve sont plus efficaces Au niveau lavage Donc voilà Je rachète J'ai terminé récemment Cette lotion de la marque Lirac C'est le Tonic Éclat Qu'est-ce qu'ils en disent ? C'est... Ouais tout est écrit en anglais Bref En tout cas c'est un tonic Qui va venir vous Comment dire Vous rendre la peau allée Je sais même pas comment vous expliquer ça En tout cas C'est très joli C'est enrichi en fait en vitamines Et c'est pour les yeux Et pour le visage Ça va venir parfaire le démaquillage Dans un premier temps Et ensuite ça va vous rendre La peau tonifiée Et le teint lumineux Ça c'est vrai Par contre au niveau des maquillages Franchement Non C'est le deuxième que je teste J'avais testé celui Qui était tout violet La dernière fois Franchement Il est bien pour vous Illuminer le teint Voilà Mais après en tant que démaquillant Franchement non Passez votre chemin Et je ne sais pas Si je vais le racheter ou pas Après franchement Je l'ai eu sur une vente privée Il ne coûtait pas très cher Mais sinon franchement Il ne vaut pas son prix je trouve Donc voilà Il faisait 200ml Et je pense que je ne le racheterai pas J'ai terminé une bougie De la marque Jewel Candles Voilà Je l'avais eu en fait En Lors de Je l'avais eu pour mon anniversaire L'année dernière Et c'est le cookie and cream Et j'avais eu aussi celui Avec joyeux anniversaire Alors j'ai été quand même Un petit peu déçue Par rapport à ces bougies Là A ces bougies là Parce que Déjà au niveau bijoux Ça va franchement C'est pas mal Même si Voilà C'est un petit peu toqué J'ai envie de dire C'est un peu C'est pas de la très très bonne qualité Mais sinon J'ai été déçue Au niveau des parfums C'est à dire Que j'ai eu deux bougies différentes Mais avec Exactement le même parfum C'est à dire cookies and cream Voilà Et c'est quand même Des parfums Un petit peu écœurants Voilà C'est pas C'est pas le genre de parfum Que j'aime en fait Dans les bougies Même si franchement La bougie je la trouve très jolie Avec mon petit couvercle Voilà Et qu'on peut réutiliser En tant que vase Ou autre Mais voilà Franchement moi Si ça tenait à moi Je n'achèterais pas Ce genre de bougies Moi je suis plus attirée Vers les Comment elles s'appellent Moi je suis plus attirée Par la marque My Jolie Candles J'ai terminé Cette coloration C'est une nouvelle Que j'ai voulu tester C'est la De la marque P3 Donc je pense que vous connaissez Vous commencez à connaître C'est la marque Beauty Application Be App Que vous retrouvez Chez Bleu Libellule C'est à base de kératine De collagène Et d'élastine Et c'est sans ammoniac Voilà Sans ammoniac Ça c'est très bien Donc la crème colorante Crème colorante Que j'ai prise en teinte 623 Blond foncé beige Donc là Elle s'est un petit peu Bon ça fait un petit moment Que je l'ai appliqué Ça fait un mois Elle est un petit peu partie Il y a les mèches qui reviennent Mais en tout cas J'adore cette couleur Ça permet de neutraliser En fait Les reflets Roux, orangé Et jaune Pour ma part Parce que moi j'avais ce souci De De cheveux Qui viraient vers le jaune Par contre D'habitude Je me tourne vers le cendré Mais faire très attention Parce que le cendré Sur le jaune Vous avez Vos cheveux Virent au vert Donc c'est absolument Pas ce que je voulais C'est pour ça Que je suis restée Dans le beige Du coup Autre masque Que j'ai testé Que j'avais eu Dans ma beautiful box C'est le Vital Hydra Solution De la marque Dr Jart Plus Qui est une marque coréenne Et vous connaissez Mon amour pour Les marques coréennes C'est un masque tissu Hydratant et régénérant Protège la barrière cutanée Des peaux déshydratées Voilà Et c'est tout simplement Un masque tissu Visage Et franchement J'adore leur masque Et d'ailleurs J'ai bientôt terminé Mon book De la marque Et je crois que Je vais me le racheter Par contre J'ai terminé Un savon De la marque L'Occitane à la menthe Ce savon C'est une tuerie Mais je suis trop contente Parce qu'aujourd'hui J'en ai eu un Dans le calendrier De l'avant L'Occitane Donc je suis trop 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 contente Il sent super bon L'amande Il n'est pas super bien Donc c'est un savon Vous allez me dire Mais Shad C'est un savon L'ambda Oui c'est un savon Mais par contre Il y a des mini éclats D'amande Qui va venir exfolier la peau Donc éliminer les peaux mortes Mais également Relancer la micro-circulation Et puis j'adore J'aime trop 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 Donc voilà Il fait 50 grammes A retrouver Chez L'Occitane Et à racheter bien évidemment Parce que franchement Pour moi c'est vraiment Un coup de coeur Et il va faire partie De mes favoris Terminé Deux mascara C'est très rare Que je termine du make-up Mais ça m'arrive Deux mascara Donc le premier C'est celui de chez Marc Jacobs C'est vraiment mon number one Niveau mascara Il est magnifique ce mascara C'est le noir velvet Ouais le noir velvet Et je l'adore Je vais le racheter J'adore la brosse Il vous fait un sacré volume Bien noir Sans paquet Et franchement J'adore Il ne bave pas ni rien Il ne fait pas de paquet J'aime beaucoup Pareil Il fait partie de mon top 5 C'est le Paradise Ecstatic De chez L'Oréal Celui-ci je l'ai déjà Je l'ai déjà repris Par contre celui-ci C'est pas que je l'ai terminé Mais il a plutôt Assez rapidement séché Voilà Il fait un petit peu Comme Il me fait un petit peu Penser au Yves Saint Laurent Lui aussi Il sèche très très vite Bon après c'est pas le même prix Donc celui-ci Je l'ai déjà pour vous dire Il est génial Si vous ne l'avez pas encore testé N'hésitez pas Pareil Il fait Beaucoup de volume Une belle frange de cils Bien noir Les cils bien séparés Pas de paquet Ils ne bavent pas Franchement Très très bon produit Très très bon produit Qui pour certains Fait penser également Au Better Than Sex De Too Faced Ensuite j'ai terminé De la marque Clinique Un contour des yeux C'est le Pep Start Soins yeux défatigants Alors j'ai pas vu De grosses différences Au niveau D'effroissement Je dirais Du contour des yeux Par contre J'ai adoré Parce qu'il y a De micronacres La crème est faite De micronacres Qui viennent réfléchir A la lumière Donc qui font paraître Vos cernes Beaucoup moins marquées Et beaucoup moins foncées Voilà Et donc celui-ci C'est vraiment à racheter Pour ma part Je ne m'y attendais pas Mais franchement Très très bon produit Ensuite j'ai terminé Une crème pour les mains De la marque Prescription Lab Et c'est à la mante douce Et au carité Elle régale vos mains Affamées de douceur Et franchement nickel Bon de toute façon Tout ce qui est carité C'est très très bien Pour les mains déshydratées C'est ce que je vous conseille Et elle est bien Mais par contre Je ne la rachèterai pas Parce que j'ai tellement De crème pour les mains J'ai fini un autre masque De la marque Neutrogena C'est le masque Hydrogel Régénérant Ce sont des nouveautés Que vous pouvez retrouver En grande surface C'est le Purifying Boost Extrait d'algues En 15 minutes L'équivalent d'un flacon De sérum détoxifiant Et bien sûr Ça a été développé en Corée Voilà Donc j'ai adoré ce masque A racheter Si je les retrouve Franchement il était super Et il était Fait en deux parties Et c'était très bizarre Mais ça allait Bon par contre Petit hic C'est qu'il ne tient pas très bien Il ne faut pas parler Parce que franchement Il ne tient pas très très bien Ça glisse un petit peu Ce n'est pas un masque tissu C'est un masque hydrogel Ensuite j'ai testé J'ai testé ce petit masque cheveux C'est le Sublime Touch Mask A la kératine Et à l'huile amazonienne 3 minutes En 3 minutes Par contre Je l'ai trouvé Trop 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 Hydratant pour ma part Donc ça m'a rendu Quand même les cheveux Assez gras En sachant que je les ai Lavés Et je déteste Ce t-effet sur mes cheveux Alors je ne sais pas C'est trop C'est trop C'est trop pour mes cheveux Donc si vous avez les cheveux Super 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 Déshydratés Je vous le recommande Sinon pour les autres Moi qui ai un cuir chevelu gras Et les pointes sèches C'est pas bon Voilà Donc je vous le recommande J'ai terminé Un petit gel douche De la marque L'Occitane en Provence Et c'est l'huile de douche corps A l'huile de carité 10% Il était franchement Très très bien Voilà Il faisait son job De gel douche Voilà Donc après A racheter ou pas J'aime bien en tester d'autres Donc je pense pas J'ai terminé un masque Vous allez voir Vous voyez bien Que je suis une grosse grosse fan de masques Parce que là A chaque fois Je vous présente plein de masques C'est de la marque Mid Flower Et c'est l'eau florale Masque invisible 0% sans conservateur Il a Ca a été élu Au victoire de la beauté 2018-2019 Et c'est un Comment vous dire C'est un masque Cellulose Aux fibres de cellulose Qui va venir nourrir Et rafraîchir votre peau J'ai bien aimé Même si il faut le garder 30 minutes Je trouve que c'est quand même beaucoup Et voilà Franchement il vient lisser Adoucir et augmenter l'éclat du teint Bon moi après j'ai pas vu tout ça Mais c'est vrai que j'ai quand même vu Un petit plus quoi Ma peau était beaucoup plus lisse Beaucoup plus claire Et puis voilà Ensuite j'ai terminé une crème De chez Yves Rocher Et c'est la Hydra Végétale 48h non-stop Hydratation Et c'est un gel crème Franchement j'ai bien aimé cette En fait c'est le Hydra Végétale Gel crème hydratation non-stop 48h Pour peau normale à mixte Comme j'ai la peau mixte Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème Super agréable à appliquer Et vraiment super hydratante J'aime beaucoup Et j'adore l'odeur Ça sent super super bon Ensuite j'ai terminé un savon De la marque Daily Concept Que j'avais eu dans la Birchbox J'ai adoré ce savon Franchement c'est le Multi Functional Soap Sponge Charcoal Qui va venir exfolier Détoxifier Voilà franchement c'est génial C'est un savon pour le corps Et pour moi c'est vraiment génial comme concept Ça fait savon et éponge en même temps C'est très bizarre Mais en tout cas ça exfolie super bien la peau Vraiment vraiment bien Et ça vous laisse la peau toute douce Et j'ai adoré J'ai vraiment adoré Ça me faisait un petit peu penser A tout ce qui est savon noir Avec le gant de Kessa Enfin version Hamam Franchement j'ai adoré J'ai terminé un masque pour la bouche Masque lèvres Carité Sephora Protecteur réparateur J'ai adoré appliquer ce petit masque Surtout lorsque j'avais en fait les lèvres gercées Et ça c'est à racheter Ensuite j'ai terminé ce petit parfum C'est une tuerie Il faut absolument que je le rachète C'est le Tahara Perle Et c'est Sam & Scent qui le fait en fait sur Instagram Je crois qu'il a également un site internet Donc c'est tout simplement du musque blanc Voilà c'est le musque Tahara blanc En parfum Donc sachez que les musques ne contiennent absolument pas d'alcool Et j'adorais me vaporiser ça Déjà l'odeur Comment vous expliquer l'odeur du musque blanc Je saurais pas vous dire C'est une odeur de propreté mais puissance mille Et j'adore J'aime trop 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 cette odeur douce Vous pouvez aussi l'utiliser pour les bébés Vu qu'il n'y a pas d'alcool Et comme je vous disais Je l'appliquais à la sortie de la douche C'est un petit peu épais comme texture Mais très légèrement Et après la douche Vous le vaporisez Et ça reste L'odeur reste sur vous Moi je sais sur mes vêtements Jusqu'au lendemain Et c'est une très 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 grosse tuerie pour ma part Donc si vous avez testé N'hésitez pas à me le faire savoir Mais il faut absolument que je la rachète Moi je l'ai en fait en concentré Mais je l'ai adoré en parfum Donc à racheter au plus vite Ensuite j'ai terminé un autre masque Et c'est celui-ci Un masque en fait contour des yeux De la marque Garnier Celui-ci je l'ai déjà vu en grande surface Et c'est le masque tissu Fresh look Au jus d'orange Et à l'acide hyaluronique Qui va venir réduire les poches Et en fait Les cernes marquées Voilà Vous le portez 15 minutes Et franchement j'ai adoré Donc celui-ci à racheter également Pour terminer cette vidéo De produits terminés à racheter ou pas J'ai terminé une crème à l'amande Main à croquer De l'Occitane en Provence Et gros 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 Coup de coeur également Pour cette crème Moi qui suis pas très crème pour les mains Et j'en ai J'en ai déjà testé une à la pivoine J'en ai une autre J'en ai même deux autres à l'amande J'en ai une au cerisier Et ça reste vraiment celle Que j'adore Au niveau odeur Il y a une odeur La fille elle débarque Franchement l'Occitane en Provence J'ai une boutique pas loin Et je crois que je vais la dévaliser Donc voilà Je vais absolument me la prendre En grand format Donc voilà pour mes produits Terminés à racheter ou pas J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me laisser vos impressions En commentaire A vous abonner Et à liker la vidéo Pour que j'en fasse plus Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501